D'accord, on a créé le Carter sur Planète Rap. Écoute, on attend le prochain album ? C'est pour quand ? On verra ça. On verra ça. Sous-titrage ST' 501 C'est un mode construction. Voilà, des grands studios se préparent derrière actuellement. La prochaine interview de Stay Tune, ça va être énorme. Parce que le plateau qui est en train de se préparer, il va faire mal. Donc en tout cas, merci pour ta participation à Stay Tune. Donc en fait, je vais te présenter très très rapidement. Donc toi, Fred, tu es animateur de l'émission Planet Rap et de La Nocturne sur Skyrock. Tu tiens aussi un blog, le blog de Fred, qui s'appelle le blog de Fred. Fredmusa.com Fredmusa.com Et ton émission Planet Rap est diffusée aussi sur France Po ? Et ton blog aussi est diffusé sur ? Sur M6 Music Black, oui. D'accord. Enfin, il reprenne les sujets. C'est-à-dire que moi, sur le blog, je mets des sujets. Je fais des sujets avec différents artistes, avec différentes personnes. Et pour M6 Music Black, je fais des petits plateaux à part où j'illustre un peu ces sujets avec deux, trois petites infos entre les différents sujets. D'accord. Et ça en fait une émission de 13 minutes. Ok. Et je crois que ça fait combien de temps que tu es sur Skyrock ? Mai 92. Moi, j'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter parce que mai 92 s'éloigne de plus en plus, de plus en plus. Et si je veux me rajeunir un moment, donc tu vois, j'ai arrêté de compter. En fait, je ne sais pas si tu as vu dans ce que j'avais interviewé. J'avais interviewé Benjamin Chulvanige, qui était chez Hostile, qui fait d'autres choses maintenant. En fait, je lui ai posé une question par rapport à la radio. Et lui, il me disait en fait qu'il voyait la radio un petit peu comme une régie publicitaire. Et moi, je veux savoir un peu si tu partages un truc. Ça c'est bien Benjamin. Je veux savoir si tu avais le même point de vue que lui. Je ne sais pas. Il faudrait que je vois ce qu'il entendait par régie publicitaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il le développait comment ? Parce que je n'arrive pas à imaginer ce qu'il veut dire par là en fait. Parce que pour lui, en fait, la radio, c'était un petit peu une plateforme qui permettait justement de transmettre des sons et en fait, transmettre des tubes. Et donc, pour lui, effectivement, tout ça, c'était un peu, s'il voyait un peu ça comme régie publicitaire pour diffuser ses sons. Régie publicitaire, normalement, tu payes pour avoir une pub. Donc, je dirais que ce n'est pas comme ça. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire des gens, il faut absolument payer. Moi, je le vois surtout avec Planet Rapp. On me dit, mais c'est combien Planet Rapp ? Des gens me disent, mais c'est combien pour faire Planet Rapp ? Mais ce n'est pas tout à fait comme ça, la réalité, si tu veux. Évidemment, oui, Sky est une radio commerciale. Évidemment, on a plus de 4 millions d'auditeurs. Et que plus tu as d'auditeurs, plus tu as de rentrée pub et plus la radio fonctionne mieux. Et tu peux développer d'autres choses. Donc oui, maintenant, je pense qu'au niveau de Sky, parler juste et uniquement de régie publicitaire, c'est un peu dur. Parce que tu as un homme qui fait la radio qui s'appelle Laurent Bounod, qui fait la programmation musicale depuis des années à Sky. Et qui a monté cette radio, qui a poussé cette radio jusqu'à obtenir près de 8 points d'audience, si tu veux. Donc, près de plus de 4 millions d'auditeurs. Donc, dire et résumer à ça que sur le côté publicitaire, je trouve ça un peu dur. Il y a évidemment une part aussi artistique. Il y a évidemment un choix à faire. Un choix qui n'est pas tout le temps compris. Mais voilà, ce n'est pas uniquement que cet esprit-là. Non, mais après, je pense que c'est effectivement ce côté producteur qui a... Je connais bien Benjamin et je n'en doute pas un seul instant, avec ses lunettes de soleil. Il a dit, waouh, c'est une régie pub. Donc, voilà, tu vas parler de Planet Rapp, justement, j'ai te posé une question par rapport à ça. Donc, on va en parler. N'importe quel artiste peut aller sur Planet Rapp, non ? Évidemment, non. N'importe quel artiste, c'est ce que je te disais, il y a un choix. Il y a un choix qui est fait par Laurent, pour le coup, là-dessus. Évidemment, il m'en parle aussi. Il me dit, qu'est-ce que tu penses de tel artiste ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui remonte actuellement ? Je pense qu'on en parlera après, mais la nocturne est aussi quelque chose d'important, je dirais, pour le laboratoire. Tu vois, la nocturne, il y a des gens comme Cini, comme Cephew, c'est ceux qui me reviennent en tête actuellement, qui y sont passés et après, qui ont eu leur semaine dans Planet Rapp. Donc, ça sert de laboratoire. Pour passer à Planet Rapp, il faut déjà avoir un bon album. Il faut qu'il y ait aussi une envie, je dirais, de la maison de disque, de soutenir l'artiste. Mais ça, ça ne passe pas par uniquement jeter de l'argent et dire, voilà, je prends cette semaine, ça coûte tant. Non, ce n'est pas comme ça, en fait. Il faut d'abord que le disque plaise pour qu'il soit défendu sur Planet Rapp. Donc, effectivement, il y a le côté artistique, comme tu disais, le projet, il faut que le projet soit bon. Mais en parallèle aussi, quelque part, il y a aussi un aspect financier qui rentre en compte. Financier comment ? Financier, non. Honnêtement, Planet Rapp, tu n'as pas besoin de payer pour faire Planet Rapp. Après, ce qu'il y a, c'est que quand tu rentres sur Sky, ce que tu veux, c'est évidemment avoir un Planet Rapp. Et après, peut-être au même moment, avoir la playlist, c'est-à-dire avoir tes morceaux qui tournent en journée. Et ça, après, si toi, tu es une maison de disque responsable et a priori, la plupart le sont, évidemment, tu vas prendre de l'espace pub sur Sky. Parce que tu vas vouloir défendre ton artiste, tu vas vouloir qu'il soit le plus entendu. Et voilà, et qu'il y ait un moment, qu'il y ait de l'espace pub qui soit pris pour que le mec soit dans sa bagnole, il se dise, tiens, merde, il y a ce disque qui est sorti, etc. Pour communiquer sur ton artiste. Donc, je dirais que c'est tout un... Oui, il y a un espèce de système comme ça, mais ça ne marche pas uniquement sur le truc où on se dit, bah tiens, voilà, telle somme, telle somme, et j'ai mon Planet Rapp. Non. Sinon, déjà, en plus, ce serait vraiment, honnêtement, une galère à contrôler. Parce que vu le nombre de projets qui sortent sur une année, s'il y avait un prix de fixé pour Planet Rapp, on disait, après, comment tu fais ton choix ? C'est quoi ? C'est le jeu des enchères ? C'est, ah, moi, je mets là, moi, je mets ça, moi, je vais 30, 50, 60. Comment tu décides ? Ce n'est pas possible. Il faut qu'avant tout, le projet, il plaise, je dirais, artistiquement à Laurent et qu'il ait envie de le pousser. Après, je pense qu'après, il faut qu'il y ait aussi un certain buzz, quelque chose qui agrémente un peu tout ça, non ? Qui agrémente le projet. Oui, forcément qu'il faut un truc, forcément qu'il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Évidemment, tu vois, on l'a vu là récemment, parce que ça, ça a beaucoup fait parler sur McTier et Medin, où on avait une semaine qui était prévue avant le 24 novembre, qui devait être normalement donnée à Booba. Booba, on n'a pas voulu pour différentes raisons, ça, ça le concerne. À Jack Jeunesse ? Non, ce n'est même pas ça, si tu veux, on en parlera après, mais c'est encore d'autres choses. Et après, on nous a reproché, on nous a dit, « Mais pourquoi cette semaine-là, vous n'avez pas pris ni Medin, ni McTier qui sortaient aussi le 24 novembre ? » Bon, le problème, c'est que Medin et McTier, en effet, sortaient au même moment et qu'on n'a qu'une semaine. Donc, on fait quoi ? On partage la semaine en deux. Donc, pour ne pas faire de jaloux, si tu veux, on a fait une semaine sans US, avec notamment l'album Bacon, qui ensuite a plutôt bien marché. D'ailleurs, en France, mieux en France qu'aux Etats-Unis, je parle relativement par rapport au pays. Après, sur le niveau des ventes, c'est encore différent. Mais McTier et Medin, on les a fait. McTier, on l'a fait début janvier, Medin vient la semaine prochaine dans Planète Rap. Donc voilà, il faut que le buzz s'installe, il faut qu'il se passe plein de choses. Finalement, la radio, en règle générale, n'est plus... Je trouve qu'elle est de moins en moins des couvreuses de talent, comme à l'époque. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que tu appelles à l'époque ? Comme quoi ? Déjà, effectivement, je trouve qu'il y avait peut-être une meilleure... Je ne sais pas, il y avait une ouverture. Mais pour qui tu parles ? Pour quelle radio ? Pour toutes les radios ? Je ne sais pas, en règle générale. Vraiment dans la généralité. Parce que de toute façon, si on revient sur le cas de Skyrock, c'est quand même assez ciblé, en termes de public. Ouais. C'est ciblé. Après, effectivement, ça veut dire que... Je ne sais pas, tu sais ce que tu appelles ciblé. Quand tu as 4 millions de personnes qui t'écoutent, qu'est-ce que ça veut dire ciblé ? Évidemment, on a une tranche d'âge, ça on le sait, ou on est fort, qui est la tranche d'âge des moins de 25 ans. Ça, c'est clair. On est la première radio là-dessus. Après, je n'empêche pas un mec qui a 40, 50, 70 ans d'écouter Sky. C'est à un moment où il s'y reconnaît, s'il aime la musique qu'on passe, s'il aime le ton qu'on dégage à l'antenne. Pourquoi pas donc ? Oui, évidemment, ce qu'on appelle, nous, le cœur de cible, c'est moins de 25 ans. Mais c'est dû à la musique qu'on diffuse, c'est dû au ton des animateurs. Ça fait qu'à un moment, les moins de 25 ans se reconnaissent. On a une identité forte avec la radio. Mais quand tu dis ciblé et que tu es écouté par 4 millions de personnes, c'est déjà énorme 4 millions de monde. Ça me compte, hein ? Je pense qu'il y a aussi une couleur. Je pense qu'il y a une couleur Sky. Et je ne sais pas, peut-être qu'en tant qu'artiste, je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient se dire, tiens, Sky a une certaine couleur, on va essayer de faire quelque chose qui y ressemble. Donc quelque part, je parle un peu formatage. Mais pareil, formatage, tu sais, pour moi, quand tu as des morceaux qui sont arrivés des Etats-Unis, on n'a pas appelé les Etats-Unis pour dire, mais tu es un refrain avec une nana qui chante, tu vois ? Bien sûr. Donc formatage, oui et non. Oui, évidemment, tu as des morceaux radio qui passent mieux en 3 ou 4 minutes, ça c'est évident. Parce qu'on est sur des formats où tu as une heure de musique. Et c'est vrai que sur des morceaux plus courts avec un refrain, un couplet, un refrain, un couplet. Oui, mais il ne faut pas oublier surtout que la notion première d'une radio, et je dirais comme pour beaucoup de médias, peut-être pas Internet, mais en tout cas pour le média radio et pour le média télé, tu as avant tout un moment de divertissement. Vraiment. Ce n'est pas dégradant que de dire ça, mais quand tu montres dans ta bagnole ou quand tu rentres chez toi, il y a un moment où tu n'as pas envie de te prendre la tête. Tu as envie d'écouter le morceau que tu aimes, le morceau où tu peux chantonner dessus, et tu n'as pas envie de te prendre la tête. Si tu es un aficionados du rap, si tu aimes le rap depuis des années, et que toi tu es très spé dans tes choix, tout ça, évidemment que Sky ne va pas te parler. Tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Peut-être certaines émissions, j'ose espérer au moins que la nocturne peut parler, mais justement la nocturne, elle existe, mais elle existe à partir de minuit, mais je suis persuadé que si tu jouais les sons de la nocturne tout au long de la journée, Sky aurait moins d'auditeurs. Parce qu'avant tout, la mission première de Sky, c'est une radio, c'est du divertissement, tu viens, t'écoutes, t'écoutes tes sons, t'écoutes le truc qui te plaît. Tu sais l'auditeur de Sky, grosso modo, il écoute une heure et demie la radio. Quand tu regardes les sondages de médiamétrie, il écoute une heure et demie, c'est-à-dire qu'il écoute une demi-heure le matin, il écoute un peu dans la journée, il écoute le soir, machin et tout. Ok, mais on ne se rend pas compte, une demi-heure le matin, s'il n'a pas son titre préféré, le mec, il zappe, il va ailleurs. Bien sûr. Donc, découverte de talent. Découverte de talent, moi, je pense que Sky, en tout cas, oui. Honnêtement, par rapport aux autres radios, quand je regarde l'ensemble des autres radios, je parle au niveau national, que ce soit Énergie, que ce soit Fun, que ce soit Virgin ou les autres, ouais, Sky est bien sûr découvreuse de talent. Pour toi, qui es un spécialiste du rap depuis des années, évidemment, quand on joue, quand on va jouer un artiste comme Médine, tu vas dire, ah, mais je te connais depuis trop longtemps, il a sorti Djihad, il a sorti tel album, il a sorti tel truc, il fait partie du label Dean Record, ils sont du Havre. Ouais, mais pour les 4 millions d'auditeurs qui écoutent, combien peuvent te dire tout ça ? Combien, à un moment, vont te dire, ouais, mais Dean, il fait partie, il y avait Boucher Double, chez Dean Record, machin, il y en a combien ? S'il y en a 5, il y avait 10% des auditeurs de Sky qui connaissent tout ça, c'est déjà incroyable. Donc, quand je dis découvreur de talent, oui, pour le grand public qui vient sur Sky, qui va découvrir Médine, alors t'en auras une partie qui n'adhèrera pas du tout, ça, c'est clair. Et puis, t'en auras quand même certains qui vont se dire, ah, ben, ce mec, il est intéressant. Et tant mieux, c'est le rôle, pour le coup, quand je te parle de découvreur de talent, là-dessus, de Planet Rapp. Planet Rapp, c'est un horaire stratégique, c'est l'horaire 20h, 21h. C'est un des horaires les plus écoutants, radio, à ce temps-là. D'ailleurs, Planet Rapp est première radio de France, toute radio confondue, à 20h. Tu vois, c'est quand même un endroit stratégique. Et à cette heure-là, je ne peux pas faire uniquement du spé, je ne peux pas dire, ah oui, Médine, comme si tout le monde le connaissait. Je suis obligé, à chaque fois, de resituer qui est Médine, quel personnage, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc, quand on part de découvreur de talent, oui, je maintiens, oui. Maintenant, je crois que t'as passé la trentaine. Oui. Et t'arrives, justement, à te resituer par rapport aux artistes. C'est-à-dire, à te reconnaître, plutôt, par rapport au message qui est lancé. Mais ça, tu sais, c'est un peu... Ça, c'est le truc, quand tu fais de la radio, je pense qu'il faut vraiment se détacher, c'est-à-dire que t'as toujours un côté nostalgique. C'est-à-dire que moi, les sons que j'écoutais il y a 10 ans ou 11 ans, j'ai toujours un côté nostalgique, toujours le côté nostalgique d'NTM, tu vois. J'ai toujours le côté où je me dis, ah, putain, NTM, c'était bien, IAM, c'était bien, Assassin, c'était bien, Solar aussi, c'était bien. Enfin, donc, t'as toujours ce côté nostalgique. Sauf que quand tu fais de la radio, à un moment, ce côté nostalgique, il faut aussi faire abstraction. Je pense que la jeunesse est différente, que celui qui a 15 ans aujourd'hui, c'est plus le même môme que moi qui avait 15 ans à l'époque, qu'il se reconnaît dans des sons actuels, que moi, forcément, peut-être, j'adhère pas. Voilà, c'est comme ça. Mais après, la radio, tu la fais pas pour toi. C'est à un moment où tu rentres dans une radio, ou alors si tu l'as fait pour toi, ben maintenant, t'as des web radios. Tu peux lancer toi-même ta web radio, tout ça. Mais à partir du moment où tu décides, et moi, pour l'instant, je décide toujours de rester parce que je suis bien dans cette radio, je suis bien à Sky, je fais pas de la radio pour moi. Je fais de la radio pour les gens qui écoutent. D'accord. Donc là, effectivement, après, tout le côté personnel au niveau coup de cœur de la musique, tu la mets de côté ? Oui et non, parce qu'il m'arrive encore d'avoir des coups de cœur. Heureusement. Heureusement qu'il m'arrive encore d'écouter des morceaux, je me dis putain, ça c'est fort, putain, ça c'est fort. Et d'ailleurs, ça m'arrive plus souvent que de me dire ça c'est de la merde, par exemple. Donc en fait, sur toute ta carrière, en fait, tu te dis pas ouais, j'ai fait le tour. Alors tu sais, ça c'est un peu le truc, genre voilà, j'ai fait le tour de quoi, putain, j'étais un môme de 15 friches qui voulait faire de la radio. J'ai réussi à en faire, à rentrer dans une radio pendant plusieurs années, j'étais bénévole, voilà, comme tout le monde. Radio Associative, maintenant j'envie de cette passion. Tu vois, j'envie depuis mai 92, j'arrive à en vivre. J'arrive à payer mon loyer, j'arrive à payer ma bagnole, j'arrive à payer mon essence, j'arrive à faire même des sorties, à faire des restos, à faire des soirées. Parce que voilà, ça va, j'ai des chances de gagner relativement bien ma vie, si tu veux, grâce à ma passion. Donc tu vois, à te dire, oh ouais, je suis lassé, ah ouais, j'en ai marre, mais j'ai pas le droit de dire ça. Honnêtement, j'ai pas le droit de dire ça. Ou alors si je le pense, voilà, il faut que je me barre. Ça sert à rien de continuer dans un truc où t'as pas envie. Après, après que t'aies de temps en temps envie de t'aérer, c'est ce que je fais, moi de temps en temps, j'ai aussi envie de m'aérer, de ce qu'il passe à autre chose, c'est pour ça que j'ai monté mon blog, c'est pour ça que je me mets dans l'image, que je fais de la prod télé, machin et tout. ça oui, c'est un besoin, je pense que c'est un besoin naturel. Voilà, quand t'es dans un milieu, t'as aussi besoin de t'aérer de temps en temps. Voilà, ça fait partie de mon aération. Un peu comme moi, tu me débrouilles. regarde, t'es dans le rap et tu viens t'aérer en faisant une WebTV. Mais c'est important, voilà, tu testes des choses, il y a une chose qui marche bien, d'autres choses qui marchent bien. Pour ton épanouissement personnel, c'est important. C'est important, c'est clair. Et justement, comment tu te vois un petit peu dans les années à venir par rapport à Skyrock ? Je vais sortir mon album de rap. Tiens, pour faire bien gueuler tout le monde, je vais sortir mon album à l'an prochain. D'ailleurs, je crois que, je ne sais pas, j'avais vu en tout cas sur une autre WebTV que tu avais un petit peu l'âme d'un producteur, mais pas musical, mais producteur français. Producteur télé, voilà, j'ai envie de produire des émissions de télé. Ça, c'est ma grosse envie actuelle, c'est faire de l'image, produire des trucs en télé. Ça, c'est une vraie excitation. D'ailleurs, en fait, je crois que tu as monté ta boîte avec Sarah Lelouch, la fille de Claude Lelouch. La fille de Claude Lelouch. Voilà. Et donc, c'est Watches. Ouais. Donc, c'est quoi ? C'est une boîte de prod, c'est ça ? C'est une boîte de prod, qui produit notamment Planet Rapp en télé, qui produit le blog de Fred sur MC Music Black, qui produit plein de petits... Là, on commence à produire des petits sujets, que ce soit pour TF1, pour MC, enfin, des petits sujets d'actualité, des trucs liés à l'ère du temps. Évidemment, on a une base au sein de Watches, qui est la culture urbaine. Et j'aime, et j'aime notamment un projet qu'on essaye de porter, qui serait justement d'apporter cette culture urbaine en prime time. Vraiment, moi, c'est mon objectif. Alors, c'est dur, il faut se battre, parce que... c'est pas simple, mais voilà, petit à petit, chaque année, ça avance. Yes, we can. Yes, you can. And me too, maybe. D'ailleurs, par rapport à ton blog, justement, je crois que c'est un peu la suite logique de Skyrock. On retrouve un peu les mêmes artistes. Bah oui, c'est des artistes avec qui je côtoie au quotidien. Je n'ai pas là non plus d'un seul coup, de me couper deux. C'est normal, c'est normal. Et pourquoi justement, il n'y a pas un peu plus d'ouverture avec son internet ? Il y a aussi, ça, je ne suis pas d'accord. Il y a moins de formatage. Ouais, il y a moins de formatage. Justement, on se permet plus de choses. Je tente des trucs et pas uniquement que sur des artistes qui sont joués sur Sky. Sur d'autres, là, par exemple, si tu vas aujourd'hui, j'ai mis en avant un mec qui s'appelle Sam, qui est bordelais, que tu connais certainement. Non, je ne connais pas. C'est un mec qui vient de Bordeaux. Voilà, j'essaie de mettre en avant différentes personnes, différentes choses. Sur le blog, là, j'ai testé un truc aussi. J'ai fait un reportage sur un mec qui a lancé sa boîte d'événementiel via le Obama Soda, si tu veux, et qui a fait un petit buzz. Donc, voilà, allez voir des gens qui réussissent. Moi, en tout cas, j'ai envie de montrer ce côté-là. C'est ce que toujours on a voulu défendre à Sky, de gens qui réussissent. D'accord. Issus de ce qu'on appelle la diversité, même si je n'aime pas ce terme, mais là, on pourra aller pendant des heures. Tu pourras aussi faire une petite note sur StayTune. Et sur StayTune, dès que l'interview sera en ligne. D'accord. Sarah Bellouche, dans la production, dans la boîte de prod, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est productrice. Elle est productrice. Elle m'apporte vachement, Sarah, tu sais, voilà. Parce qu'elle journaliste. Ouais, elle, elle connaît bien ses médias télé. C'est-à-dire que les médias télé, elle le fréquente depuis qu'elle a 18-huit pages. Elle avait cette passion que moi, j'avais pour la radio, elle, elle l'avait pour la télé. qu'elle peut avoir la télé. Et c'est comment se faufiler pour avoir tel ou tel rencard. Voilà, c'est... Et puis, c'est une nana qui est... Alors après, je vais pas te dire le contraire, mais... Que je trouve brillante et intelligente. Et voilà, qui m'apporte beaucoup, vraiment. On vient de deux milieux totalement différents, si tu veux. Déjà, de se croiser à un moment, c'est un peu... C'est un truc irréel, quoi, déjà, de se croiser. Tu vois, voilà, j'étais plutôt glandeur qui fait de la radio, elle fait mes mémoins. Voilà, caricature, si tu veux. Je te dis ça parce qu'on s'est rencontrés, moi, voilà, j'avais 24 filles, quand on s'est rencontrés, donc voilà. Encore dans l'adolescence, si tu veux. Elle était déjà dans un autre truc, ses femmes, elle avait déjà un enfant, si tu veux, donc elle devait assumer certaines choses. Elle a, comme tu disais si bien, ce parcours de fille 2, donc forcément, quand t'es une fille 2, tu réussis que par ton père ou ta mère, etc. Et t'as zéro talent, quoi. C'est grosso modo, ici en France, c'est ça, quoi, tu peux être un bon fils de boucher ou de charcutier ou de boulanger, ça c'est très bien parce que c'est dans la lignée, mais quand t'es fils d'artiste et que tu continues dans ce métier-là, t'es forcément une merde. Elle avait ce passé-là, ce truc lourd à porter et voilà, et moi, elle m'a apporté une certaine rigueur, un certain sens, voilà, de l'organisation, des idées aussi. Voilà, je trouve que quand on s'est croisés, c'était deux mondes totalement. Moi, je venais, je sortais de la Courneuve, enfin, voilà, j'étais à l'ouest total, voilà, c'est la Courneuve qui rencontre Paris 16, si tu veux, donc, c'est un peu, et encore Paris 8, pardon, donc, c'est un peu irréel et finalement, ça colle, quoi. Et comment, comment justement, la transposition s'est faite entre le blog et la télé, parce que, donc, ton blog, maintenant, est diffusé sur M6, comment ça s'est passé ? En fait, ça s'est passé parce que j'allais pour, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Yann Jeunesse qui s'occupe de la musique chez M6 et j'allais pour lui parler d'un projet qu'il n'a pas voulu. Et à un moment, je lui dis, ben voilà, j'ai lancé un blog où je fais des reportages et je trouve ça con que ce reportage ne soit pas repris parce que je trouve que même si c'est pas, si c'est encore, si c'est encore un peu artisanal, voilà, il y a un petit truc, quoi. donc regarde les reportages et dis-moi ce qu'on peut en faire. Il m'a rappelé, il m'a dit, ouais, j'aimerais bien les diffuser, mais comment tu conçois le truc ? Je lui dis, ben écoute, moi, ce que je peux faire, c'est faire des petits lancements. En fait, ça s'est fait comme ça avec une discussion avec une éclat qui s'appelle Yann Jeunesse. D'accord. Le mot de la fin, ça serait quoi ? Le mot de la fin, c'est voilà, on continue, on s'arrête pas là, moi, je reste un passionné, toi aussi, t'es un passionné, regarde, tu lances des trucs, il faut tous oser, regarde, voilà, il faut qu'on insiste tous, il faut que, on n'y arrivera pas tous, surtout dans ces métiers-là, il ne faut pas non plus se leurrer, mais il faut essayer, yes, yes, non, mais en tout cas, j'ai envie d'y croire, voilà, j'ai envie d'y croire, même si on sait que la France, ce n'est pas les États-Unis, parce que les États-Unis, ce n'est pas la France, et qu'il y aura peut-être des illusions aussi avec Obama, on verra, en tout cas, il y a quand même un truc, il ne faut pas se leurrer, il y a un truc qui est fort, ce pays-là, aux États-Unis, voilà, il y a 50 ans, les Noirs, ils ne pouvaient pas s'asseoir dans les mêmes bus que les Blancs, tu veux, donc, là maintenant, tu as un mec qui est noir ou métisse, tout dépend, comment on se situe, non, ça c'est vrai que c'est n'importe quoi, en tout cas, voilà, tu as ce mec-là qui porte ses valeurs, qui porte ses trucs-là, donc c'est super important, j'espère maintenant juste que la vague Obama, si tu veux, elle va atteindre ici l'Europe, et qu'on va aussi pouvoir renouveler certaines instances politiques, ça c'est une autre histoire, mais le combat continue, comme dirait un célèbre rappelant, en tout cas, merci pour ta participation à Stéthune, merci à Stéthune, merci à toi, Carter, et on attend le prochain album, on va attendre pas sûrement, en fait, on ne vous dit pas, mais le truc qu'on entendait, c'est les sons qui tournaient, c'est les sons expérimentaux, ils vont être lourds, ils vont fracasser des murs, les sons, ça va être très, bon, merci, ciao, salut, c'est Fred, Planet Rapp, La Nocturne, je vous fais le rencard sur Stéthune, à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501,